Salut à tous, c'est ma Cognon Minou, on se retrouve sur Pokémon Éclat Pourpre pour le 13ème épisode. Alors oui, il y a eu quand même un petit moment entre le dernier épisode et celui-ci. Il faut savoir qu'il y a presque eu maintenant 3 semaines. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais enregistré un épisode 13 et d'autres vidéos d'ailleurs, y compris la vidéo Actu de août. Et j'ai eu un bug de disque dur, voilà, j'ai fait des sauvegardes sur un disque dur. Et il se trouve que ce disque dur en question est tombé, donc il est vrillé. Et donc j'ai perdu beaucoup de fichiers, à savoir déjà, bon, les sauvegardes de mes anciennes vidéos. Ça, c'est pas trop grave, je peux les récupérer via YouTube. Mais surtout, certains fichiers que j'avais enregistrés et sur lesquels je travaillais. Bon, voilà, la vidéo Actu août, du coup, on est d'accord qu'on va être à fin septembre, on va dire que c'est râpé. C'est pas grave, de toute façon, je sais pas si ça valait vraiment le coup d'en faire une par mois, y'a pas tant de choses à dire que ça. C'était plus pour vous annoncer ce qui allait venir. A savoir que je vais faire une chaîne, une chaîne, je vais faire une page Facebook sur laquelle j'annoncerai les choses, ce sera beaucoup plus clair. Et je ferai une vidéo Actu de temps en temps. Pour ce qui est des clas pourpres, alors, l'épisode 13, c'était un épisode où je cherchais, en fait, le repère de la Team Rocket. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais parti sur une mauvaise piste, j'étais descendu tout en bas de cette ville. Et donc, bon, c'est là où, dans l'épisode 12, il me semble, à la fin, je m'étais fait allumer par un dresseur là-dedans. Donc, à savoir que j'ai nettoyé un petit peu, dans l'épisode, le chemin là, avant de me rendre compte que c'était pas la bonne route. Donc, je suis remonté, et en me soignant au centre Pokémon, il se trouve que je me suis dit que j'allais visiter une petite maison derrière le centre Pokémon. Voilà, alors, je raconte tout ça, je pourrais très bien enchaîner. Je raconte parce que je sais qu'il y a des personnes qui suivent les Let's Play, ou qui cherchent des épisodes des Let's Play sur YouTube, pour trouver la solution pour avancer dans le jeu quand ils sont bloqués. Donc, en fait, la solution était simplement d'aller dans cette maison. Il y avait un petit perso qui bloquait, on lui parle, il se téléporte, et ça nous ouvre donc le passage. Dans cette maison, on y trouve un escalier. Un escalier, boudoudoum, qui nous amène au repère de la Team Rocket. Donc, voilà, c'était aussi simple que ça. Donc, ce qui s'était passé dans l'épisode fantôme, j'ai envie de dire l'épisode qui a été supprimé, c'est que j'avais commencé à faire un premier étage ici, avant de me rendre compte du haut niveau de la Team Rocket. J'avais toujours mes Pokémon moisi, à savoir Petitard, niveau 20, des brouettes, et Pikachu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un petit peu de up entre l'épisode que vous ne verrez pas et celui-ci. C'est pas violent, mais on a quand même Petitard qui a évolué, d'accord ? Donc, en Petitard, on a Rookups qui a évolué, et on a Pikachu qui n'a pas évolué, du coup. Mais j'ai aussi eu un truc classe, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, j'ai réussi à... En fait, j'avais vol, j'avais oublié que j'avais vol. Donc, j'ai mis vol à Rookups, et en fait, je suis retourné dans les villes un petit peu plus éloignées pour XP mes Pokémon. Dans ces villes éloignées, j'ai capturé quelques Pokémon, et j'ai capturé un Pokémon qui m'a rendu heureux, puisqu'il avait, il portait, c'était un Mélo, et il portait une Pierlune. Donc, je possède une Pierlune pour Nidoqueen. Et ça, c'est super, on va le faire tout à l'heure. J'ai aussi... Alors, j'ai fait le... J'ai capturé pas mal de Pokémon, mais j'en ai supprimé, parce que, voilà, ça n'avait pas d'utilité. Je vous fais un petit check. C'est principalement, j'ai gardé les Shinies. J'ai gardé tous ceux-là, parce que c'était un petit peu... Voilà, ils ont participé à l'aventure dès le début. Mais tous les autres, je les ai supprimés, et je n'ai gardé que les Shinies. Donc, voilà, ceux-là, vous les connaissez. J'ai eu un Insécateur qui était classe. Je l'avais mis dans mon équipe pendant un moment, et puis en fait, il est vraiment trop mauvais. Il est juste pratique pour fauchage, si un jour, il y a un Pokémon, peut-être pour les légendaires. Mais dans l'état, il ne m'intéresse pas. Et un Floravol, voilà. Je vais aussi recapturer un Evoli. Je l'ai gardé, je me suis dit que ça pouvait me servir peut-être plus tard. Voili, voilou. Alors, du coup, on va aller à la Team Rocket, tout simplement. Donc, ce que je disais dans la vidéo actu, c'est que vu que j'attaque des Let's Play autres que Pokémon, je vais essayer, à terme, de vous faire une vidéo, deux vidéos par jour, si possible. Enfin, en tout cas, une vidéo Pokémon, une vidéo, en ce moment, ce sera Star Wars, une vidéo Pokémon, une vidéo Star Wars, une vidéo Star Wars. Donc, il se peut que ce soit un jour Star Wars, un jour à Pokémon, et des fois, deux par jour, par exemple, en fonction de ce que j'ai, en fonction de mon temps libre. Donc, voilà, les Let's Play Star Wars, par contre, seront enregistrés à l'avance. Je vais enregistrer plusieurs heures de jeu pour avoir du contenu à envoyer. Les Pokémon, par contre, ce sera un petit peu plus sporadique. Pour ça, c'est pour, donc, un petit peu l'actu, en gros. Et donc, pour ce faire, je vais réduire un petit peu le temps d'épisode, je vais passer sur du format 15-20 minutes, plutôt que du un peu plus de 20 minutes. Donc, wali-wualou, vu que ça fait 15 minutes et qu'on a déjà fait quasiment un tiers de l'épisode, il est temps qu'on avance. On va aller chercher la pierre lune, alors qu'on va utiliser sur Mercury, enfin, enfin, ce Pokémon ne sera plus bridé. Allez, quoi ? Mercury évolue ? Alors, je disais aussi dans la vidéo actu, mais ça, pareil, je leur dirais sur Facebook, quand j'aurais eu le courage de faire une page, c'est que j'ai peut-être trouvé la solution pour Pokémon Soleil et Lune. Donc, voilà, je vais acheter quelques... Alors, je ne veux pas acheter la capture card, qui est vraiment trop chère, mais bon, je vais acheter un petit peu de matériel, donc déjà, de quoi filmer. Ce qui pourra peut-être, vu qu'on n'arrête pas de me demander du facecam, comme peut-être à l'avenir, incruser un facecam sur le Let's Play ou lors des lives, par exemple. Et aussi, normalement, si tout se passe bien, je devrais changer de micro. Donc, voilà, avec filtre anti-pop, tout ça. Ça devrait être pas trop mal. Les vidéos devraient un petit peu monter en qualité. J'espère que, du coup, ça vous plaira. Je ne peux pas vous donner de date pour l'instant. Voilà, je vais attendre de voir comment ça se passe. Voili, voili. Alors, du coup... Je crois que lui, on l'avait battu. Je l'avais battu déjà dans l'épisode loupé. On va essayer de laisser de tête harde. J'aimerais bien qu'il reprenne un petit peu de level. Ok, bon. Merde. Oh, putain, mais je suis maudit. Je suis un petit peu trop speed pour le jeu qui est devenu un peu lent. Alors, j'ai fait psycho pour vous montrer que, du coup, j'avais retrouvé dans ma boîte de CS, psycho. Voilà. Je voulais vous le montrer. Bon, je pense que vous pouvez faire péter quand même le like. Parce que le petit art, il revient de loin quand même. Après, j'avoue que l'évolution m'a quand même aidé. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir une pierre haut. Normalement, il y a un centre commercial. J'espère vraiment qu'on pourra le choper en centre commercial. Ça m'arrangerait vraiment beaucoup. Bon, du coup, on revient. Là, c'est donc qu'il faut prendre le téléporteur. Je vais regarder si je n'avais pas un petit peu... Euh... De quoi me soigner. Voilà. Bon, il fallait que l'hypnose passe. Il ne s'est pas passé. J'ai encore une voix un peu grave. J'ai repris un petit coup froid. Putain, la météo, d'un coup, elle a chuté. J'ai appris psycho à tête art parce que je me suis dit qu'une petite attaque psy dans mon équipe où il n'y a aucun psy, ça pourrait être utile. Vraiment très utile. Hum, 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 hum. Ok, donc Basero, il est toujours chaud comme d'habitude. Ça fait plaisir à voir. Voilà, je vais quand même essayer de... Maintenant, entre chaque épisode, c'est ce que j'avais dit dès le début, mais bon, je n'avais pas eu trop le temps de le faire. Mais là, il va vraiment falloir que je passe quand même du temps à exprimer mes Pokémon, les mettre à niveau. Voilà, le jeu va vraiment être violent. de plus en plus violent. Ah, j'ai appris Bomberk aussi à Nidoqueen. Donc, comme je disais, ouais, je vais XP, je vais vraiment en masse XP les Pokémon histoire d'avoir un confort de jeu et de faire un let's play un peu moins basé sur la défaite. Alors, même si un épisode, j'utilise plus un Pokémon que d'autres en fonction du type, j'essaierai d'équilibrer les autres en off par la suite. On va voir un petit peu Mercury. Lance Flamme, c'est chaud quand même pour un Smokoko. Vous étiez un Pokémon, il te faut un mot de passe. La deuxième partie est une récule devant rien. J'ai eu la première partie, je ne me souviens même plus. Une Hyper Potion, ça pourrait être utile. Ok, Nosferralto, de l'enfer, toujours. Voilà, c'est pour vous montrer Bomberk. Qui est une attaque que je ne pensais pas aussi cool. En fait, je l'aime beaucoup. C'est vraiment une attaque vachement classe. Roucarnage aussi. L'évolution a pris quand même un sacré coup de... Sacré coup de puissance. Les petits sbires. On se les nettoie. Où c'est que je vais aller ? Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. On va essayer quand même de le garder jusqu'à la mort. Semer les bagailles comme ça. Je vais utiliser un petit peu plus la speed. Je sais que j'avais dit que j'arrêtais. Mais vu que les épisodes vont être plus courts. Voilà, il va falloir. Il faut que je compense derrière. J'ai appris le dacier, mais bon. Pour l'instant, ça ne me sert pas trop. Le sprite est classe. Le roucarnage, c'est peut-être un des plus beaux sprites de cette génération. Je trouve. On a qui en premier ? Ok, chou. On va laisser chou. Le thème morve. On va spammer le giga sans su. Comme ça, on est sûr de rester un petit peu safe. Alors. Bon, il va falloir que je pense aller faire un petit coup de soin là. J'ai appris tonnerre à Pikachu qui est franchement une attaque qui lui a beaucoup servi. C'est cool. Merde, ce n'est pas ce que je voulais faire. Mais ça a bien tapé quand même. Alors, rapace de pique. Ok, un tonnerre. Un vache. Heureusement que j'ai un rayon signal quand même. ça m'aide quand même pas mal. Ah, ça ne m'intéresse pas. Alors là, on va rigoler. Tant pis. Bon, l'idéal, ce serait quand même que j'arrive à rester, à survivre à ce dresseur et à trouver la sortie. T'as lui, il m'enchaîne, là. Ouh, qu'il m'enchaîne. Euh, on va faire quoi ? On va faire cruel. Je regarde, je n'ai pas de rappel. Ça coûte trop cher. Alors, du coup, du coup, du coup, du coup, la sortie, la sortie. On va essayer de retourner sur nos pattes. Est-ce que j'aurais pas une... une corde sortie ? Bon, bah, voilà. Là, ça va être tant d'axes. Wow, j'ai chaud les fesses, là, les enfants. Procarnage ne m'a jamais été aussi utile que maintenant, en fait. Bon, écoutez, de toute façon, l'épisode, il touche à sa fin. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver dans la planque de la team Rocket au prochain épisode. Jusque moi, je serai tout simplement soigné. Allez, on fait comme ça. C'était Mokonerminou. Portez-vous bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501